La définition secondaire à l'agent infectieux est un phénomène dynamique peut aboutir à la destruction tissudaire se déroule dans le tissu congentif peut nous porter de phénomènes vasculaires excitatifs on a les 4 étapes ici aux inflammations mais avec de grès différents donc dans la liste suivante quels sont les facteurs si c'est prévu de déclencher une réaction inflammatoire un traumatisme des radiations ionisantes une écrose des sudèbres un conflit immunitaire une suppression d'innovation motrice l'inflammation est prévue par une prolifération cellulaire entre le monde non la prolifération cellulaire entre le monde n'y elle concerne pas sa campagne d'anodec intense dans certaines réactions allergiques associée dans toutes ses formes à une diapédèse à une phase de diapédèse et hémorragique au cours de certaines affections virales et à prédominance sérofibroneuses dans les pneumonies non dans les pneumonies elle est essentiellement bactériennes dans les pleurésies tous ces éléments interviennent dans le processus informatoire sauf un lequel les cellules fibroblastiques de tissu congentine l'excédent riche en protéines et en immunoglobulines les prostaglandines l'obsonine l'obsonine promène les vols complémentaires les cellules biophiliales les cellules biophiliales la phase excitative de l'inflammation se caractérise par une congestion active un eudème une multiplication des fibroblastes une diabétèse de coccytère une intervention active des lymphocytes et des macrophages non c'est pas la phase basculaire qui s'agit le dème inflammatoire est dû à une formation de la pression hydrostatique est dû à une baisse de la pression en cotis et riche en cellules inflammatoires non non le dème c'est le lazuma plus tremé donc est dû à un obstacle au retour lymphatique non se développe à la phase chronique de l'inflammation non le dème inflammatoire est favorisé par une augmentation de la perméabilité capillaire oui prédomine dans certaines formes d'inflammation oui est dû à la congestion active oui peut se connecter dans une qualité naturelle oui et riche en liquides non la phagocyte oeuf est une propriété essentielle des cellules suivantes masqueocytes non polinucléaires ne profite oui l'asthmo-cyte non macrophages non l'atourine du vide polinucléaire ne profite dans le foyer inflammatoire et de quelques minutes non quelques jours Les polynucléaires peuvent se multiplier dans le tissu, synthétisent des immunoglobulins du surface, sont responsables de la sécrétion de prostaglandine, dél'armée de réformes sur tous les leucocytes, et la borne de l'estamine, avec polynucléaire, avec polynucléaire en un rote de phagocytose, toutes les propositions suivantes concernant la phagocytose sont exactes, sauf une. Elle est effectuée par les macrophages et polynucléaires de trophies. Elle nécessite l'adhérence entre la cellule phagocytaire et la particule étrangère. Elle implique l'angle gros de la particule étrangère. Elle est favorisée par l'optimisation de la particule étrangère. Elle aboutit nécessairement à la destruction de la marge. On observe dans le bourgeon charlure inflammatoire les éléments suivants, sauf un de quels ? Les peaux fibrineuses, polynucléaires, fibroblastes, calcifications, capillaires, canetaires. Le bourgeon charlure inflammatoire ne s'observe qu'au niveau du revêtement putané, toutes pertes de substance, comportent des cellules inflammatoires, érichent en vaisseaux, est un état très conservant, peut devenir état classique en cas du micro-traumatisme. Le tissu de granulation au bourgeon charlure inflammatoire est formé de néo-vésil sangrient, comportent des cellules inflammatoires sonima, tremble la perte de substance, contribue à la formation de la cicatrisse. Correspond à la phase du but de l'inflammation. Non. C'est la phase de cicatrisation. La nécrose tissulaire renformant de l'entrepreneur nucléaire intérée est appelée ? U. Non, B. Un abcès se distingue d'un traitement par ? La richesse en polylucléaire. Non. C'est la phase de polylucléaire intérée. Non. L'aspect collectif de la vision. Oui. Donc c'est uniquement le C qui fait la différence. C'est non, devenir riche en polylucléaire ne signifie pas que le nucléaire intérée. Parmi les visions suivantes, lesquels sont des inflammations supérées ? La séfroie ? Non. Non. On a deuxBillines. Malte-pot. Lampillem ? Oui. Panarille ? Oui. Vendrin sèche ? Non. Flev long ? Oui. Parmi les modifications suivantes, quels sont des lisants que nous observent au cours de la réaction inflammatoire aigle ? Congestion active ? Et oui. L'appui de Polylubéèrent ? Oui. La disturbation ? Oui. La constitution de l'animal est sociocitaire, l'odème, l'équipe, dans le quai le théraphe. Au cours de la phase de cicatrisation du plécutané, les conditions nécessaires à une bonne cicatrisation sont la détention, la vascularisation, la cohabitation, la congestion active, l'odème, l'animal. Les éléments suivants participent à la constitution du granulome tuberculoïde. C'est le butilouïde, l'anfocyte, c'est le géant, polynucléaire, l'anfocyte, le follicule tuberculeux est caractérisé par la présence de necrose caseuse, polynucléaire ne profite, biosinophile, c'est le géant, masque site. Le foc qu'il y a de la necrose caseuse, il ne faut pas les caractériser. Et c'est le géant qui ne se fait pas caractériser. Donc la seule caractéristique du follicule tuberculeuse, c'est la necrose caseuse. Dans l'inflammation tuberculeuse, la necrose caseuse peut évoluer vers toutes ces situations, sauf plus. Le ramellissement, les calcifications. Évacuation par un conduit naturel. L'enquistement. Résorption spontanée. L'inflammation granulomateuse est caractérisée par la prédoméance de réactions cellulaires. Est-ce qu'il y a de la necrose caseuse, polynucléaire ne profite pas pour la necrose caseuse ? Ne profite pas pour la necrose caseuse. L'enquistement granulomateuse se caractérise par la présence de cellules géantes et pithéluides. Peut-être une écrousante. Est-ce qu'il y a de la necrose ? Est-ce qu'il y a de la necrose ? Est-ce qu'il y a de la necrose ? Parmi les propositions suivantes indiquées, celle où le diagnostic de tuberculose peut être affirmé. Une lésion folliculo-pithéluide des genoux de cellulaires ? Non. Amade de cellules géantes ? Non. Nécrose caseuse entourée de cellules pithéluides ? Oui, cellules pithéluides ? Bloc de fibro et à l'intensifier ? Non. Capité entourée d'une fibrose ? Non. Non, c'est uniquement C. Parmi les lésions suivantes, quels sont ? Qui correspondent à la necrination granulomateuse ? La sarcoïdose ? Oui. L'abcès statinocoxique ? Non. La maladie de crâne ? Oui. La maladie de crâne ? Le flède de crâne ? Non. Non. Dans le foyer inflammatoire, les cellules pithéluides sont le résultat d'une métamorphose de pithéluides ? Non. L'infocyte B ? Non. L'asmocyte ? Non. Mieux fibrogasme ? Estiocytes immacro-gages ? Oui. Non. C'est uniquement E. Parmi les propositions suivantes, laquelle s'applique pour mieux aux réactions inflammatoires à temps étranger ? C'est une réaction d'origine insuptieuse. Non. C'est obligatoire. C'est une réaction à prédominance lymphocytaire ? Non. C'est une réaction riche au produit nucléaire ? C'est une réaction dans laquelle on observe des cellules géantes ? Oui. Contient de la léthrose casieuse ? C'est uniquement la tuberculose. Parmi les affections suivantes, quelles sont des inflammations chroniques ? Une réaction à temps étranger ? Oui. Une alveolite fibrinolococytaire ? Non. Alveolite fibrinolococytaire ? C'est ébu. 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 C'est ébu.